bonsoir mes jumeaux comment allez vous sénatrice j'espère que vous allez bien alors on va regarder pour le mois de février complet prenez que ce qui vous parle c'est une générale ne l'oubliez pas moi je ne sais pas qu'est ce qu'on va avoir comme message et c'est pour qui donc merci pour vos abonnements vos commentaires vos likes merci pour votre présence allez je me concentre je rentre dedans dans la guidance ah oui j'ai gaël c'est une amie elle est kinésiologue et vous avez son mail en dessous en dessous de la vidéo si vous habitez les alpes maritimes le 17 à bussac c'est là où elle exerce donc elle a la passion c'est vraiment quelqu'un qui qui aime ce qu'elle fait et du coup elle a la pratique la formation et tout ça et aujourd'hui elle se met à son compte à l'avenir raison et donc vous avez vous avez en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé 1 alors on va regarder et bien sûr en dessous de la vidéo vous avez mon mail à moi et mon site que ça soit pour un soin rituel ancestral ou pour l'acépolis célibataire ou pour une consultation vous avez tout ce qu'il faut en dessous bon j'ai compris j'ai alors ça parle de célibataire que vous soyez un homme ou une femme qui en fait qui s'est retrouvé avec soi même il ya une réconciliation avec vous même et vous à nouveau en fait vous avez cette confiance en tout cas c'est ce que je vois dans l'avenir proche on va avoir assez de confiance pour justement accueillir vous voyez le sentimental enfin l'amour à nouveau pour accueillir une personne c'est ce qu'elle fait d'ailleurs on le voit bien un temps une gerbe enfin les fleurs et puis elle accueille quelqu'un bon donc en fait si vous voulez pour certains vous êtes guéris ou presque un mais c'est ce que je vois et donc du coup on va dire au revoir à l'isolement au revoir à tout ce qui est et bien tout ce qui est le célibat tout simplement garder l'esprit ouvert qu'on vous dit parce que c'est une personne qui diffère allez allez fois comme d'être pas le genre de personnes que vous avez l'habitude de rencontrer un d'accord et pour d'autres on va voir si ça continue à parler de la même chose bon alors soit c'est c'est vous ou l'ex une ex ou un ex ici on l'a bel et bien bon à certains de vous moi je vois quelque chose c'est que comme on se sent seul l'isolement on le supporte pas du coup vous craquer et vous pensez à la réconciliation avec un ex ou une ex maintenant c'est possible que à l'inverse et qu'on a besoin de faire des efforts et que là là on se dit mais c'est le véritable amour et tout ça et on fait des efforts alors soit pour pardonner à cette personne par rapport à cette rupture cette séparation ou alors ou bien là c'est une personne vous voulez vous vous faire pardonner par cette personne et vous réconcilier en espérant qu'elle accepte et de vous pardonner ou et oui pardonner ça dépend en fait ça peut être parce que ça peut être aussi un ex ou une ex qui alors soit c'est vous soit c'est votre autre parce que ça peut être nous aussi qui faut on dans la vie on peut avoir fauté avoir fait une erreur et on espère la réconciliation mais après ça peut être votre autre un ex ou une ex un voyez encore certains de vous le voit bien par rapport à cette rupture bon soit vous espérer la réconciliation vous verrez bien si elle est possible ou non avec cette personne avec un ex ou une ex ou alors ou alors va écouter c'est de la dépendance affective on sait ce que j'ai ici on a des restes par rapport à cette séparation par rapport à cette personne on a des restes et puis on se sent seul on sent pas bien on y pense temps en temps c'est encore là dans notre tête ça revient je parle pas pour ceux qui sont guéris par rapport à un ex ou une ex là c'est vraiment oui alors attention de ne pas vous persuader parce que quand j'ai de cet isolement au final ouais il faudrait pas trop se souhaiter c'est ça se persuader et se dire bon bah vaut mieux que je me remette avec lui avec elle pour pas me sentir seul et tout ça non non des fois vous savez cet isolement c'est par où on doit passer pour rencontrer l'amour justement un et aussi peut-être un isolement je vous disais pour être en accord avec vous même à nouveau et puis reprendre cette confiance guérir c'est un petit peu de réparer ce qui ce qui a été défait et abîmé c'est ça pour certains de vous on le voit on va pour d'autres vous allez accueillir l'amour on le voit très bien alors on va faire mais j'ai mon couple et en ou en relation si vous estimez que vous soyez que vous êtes en relation parce que c'est possible qu'on soit avec une personne non disponible ou alors une relation à distance voyez ce que je veux dire bon ça c'est à vous de voir moi je vais dire en couple et ou en relation d'accord pareil vous prenez que ce qui vous parle à mes chers amis une relation éphémère moi il y en a trop là je regarde ce qu'il ya pas sérieux va pas au fond des choses je vous remets et la rupture et le bon choix à qui ça va nous parler moi j'ai un qui est plus que l'autre c'est très très clair ici mais vraiment c'est frappant et un qui est pas sérieux un ou une peu importe j'en ai un qui est sérieux l'autre pas sérieux du tout il y en a un en fait tout est éphémère tout est léger ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas il ya un choix à faire un choix pas évident puisque on est persuadé de d'avoir rencontré l'âme sœur et en fait l'âme sœur du coup cette personne oui ça peut être votre destinée pendant un temps je vous dis ça parce que je vois que ça va être éphémère il y en a un des deux qui est pas sérieux là tout cas on n'est pas sur la même longueur d'onde complètement la transformation à super mal donc en fait si vous préférez qu'est ça veut dire ça veut dire que les choses comment elles se font et tous les jours il ya une pas belle transformation enfin il ya plein de doutes ça va pas ça devient une épreuve ça devient une épreuve on a des questionnements des doutes sur cette personne parce que est ce qu'elle a envie de se transformer est ce qu'elle a vraiment envie de ce qu'elle disait un parce que c'est quand même quelqu'un qui va pas au fond des choses est ce que cette personne ce qu'elle nous a raconté est ce que c'est vrai est ce qu'elle a envie enfin il ya un truc qui n'est pas très cohérent là ici je trouve qu'il y en a un qui prend ça à la légère vous voyez à la légèrement encore du superficiel comme ça on a l'homme et la femme mais de toute façon pour moi c'est clair que c'est c'est vous c'est vous votre autre ça c'est clair mais voyez cette personne non je trouve que cette personne alors soit il n'y a pas longtemps il ya une transformation dans votre relation d'accord il ya une transformation ça peut être une vie de couple d'un coup on s'est décidé de vivre ensemble et qu'on a de gros points de interrogation au vu de cette transformation bah comment ça se déroule vous voyez ou alors ouais moi j'ai ça en fait un j'ai quelqu'un on n'est pas sur la même longueur d'onde vous n'êtes pas en phase là ça va pas du tout il faut discuter ensemble faut revoir les choses parce qu'il y en a un je vais vous dire comme ça il y en a un qui oeuvre et l'autre bas qui enlève tout donc ça va pas en fait il y en a un qui prend ça au sérieux et pas l'autre l'autre est vraiment dans la légère on vous parle quand même de d'amour éphémère voilà on vous parle de ruse en fait même cette personne elle se dit bon ça marche ou ça marche pas moi il ou elle me prend comme je suis puis toute façon ça marche pas je verrai ailleurs je trouverai quelqu'un d'autre vous voyez cette personne là il ya la ruse quand même puis vous voyez cette personne il n'y a rien de concret c'est dingue à la transformation c'est comme si cette personne elle vous a dit c'est comme si vous vous désirez quelque chose vous discuter avec votre autre et qu'elle vous dit oui 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 si tu veux on fera ça on fera si on fera ça et en fait au plus profond de soi même la personne elle se dit je lui dise elle donne de faux espoirs c'est ça que je veux dire il ya des faux espoirs il ya la ruse là-bas voilà il y en a trop ça veut parler voilà il faut parler la personne elle cette personne soit c'est vous soit c'est votre autre vous adaptez cette personne en fait elle dit pas trop elle dit pas tout soit elle vous dit pas tout soit en fait elle vous cache les choses où elle est pas sincère ou alors elle vous dit oui on fera comme tu dis puis c'est pas vrai cette personne elle se dit je la laisse faire je la laisse croire et puis en fait c'est pas vrai du tout c'est marrant parce que j'en ai un des deux qui est vraiment pas guéri c'est trop tôt il ya quelqu'un qui n'est pas guéri alors est ce que c'est cette personne qui n'est pas guéri qui n'est pas prête où est ce que c'est vous en fait parce qu'il va falloir guérir après cette personne là parce que moi j'ai un amour dès la première carte j'ai un amour éphémère et quelque chose que voilà on est tombé amoureux amoureuse on s'est dit oui c'est mon âme sœur je suis en présence de ma moitié tout ça d'accord et puis on est dans le superficiel là et en plus l'une au dessus de l'autre on est dans le superficiel là il va falloir choisir est ce que vous restez avec une personne et puis il n'y a rien de palpable de concret ou est ce que comment vous faites comment ça va se passer ou est ce que vous allez accepter cette vie puis ça va durer des années avec cette personne et qui n'aura jamais rien de concret ou qu'un jour elle vous quitte parce qu'il faut faire attention avec tout ce qui est éphémère là ici puis ça deviendra une épreuve d'accord à la guérison ça serait la bénédiction moi j'ai quelqu'un ouais c'est ça moi je pense que vous vous êtes mis on vous demande vous êtes trop trop en fait on est dans le trou là ici tiens ben je vais les placer comme ça moi j'ai quelqu'un ça dure pas alors ça se trouve ça a déjà commencé soit il ya parce que là j'ai un couple à 100 va pas soit il ya la rupture qui arrive ou alors déjà vous la sentez ça peut me parler de ça aussi en fait vous vous avez pensé une belle transformation vous rêvez de de changement de réalisation avec cette personne et en fait cette personne c'est pas le cas cette personne elle a des secrets vous dit rien encore parce que on a la tour où il n'y a pas de dialogue là les secrets vous dit rien on se prend la tête faut réagir là il vous demande carrément de vous détacher de cette personne mais comme vous êtes attiré voilà c'est ça j'avais un doute sur ça comme vous êtes attiré et le déménagement et retour à la classe de gloire bon en fait ici clairement moi ce que ça me dit moi je pense que cette personne n'est pas prête par rapport à sa vie passée et c'est possible que cette personne en cachette parce qu'on a quand même les secrets elle revoit un ex ou une ex mais en tout cas c'est de la ruse et donc elle revoit un ex ou une ex mais revoir la revoir mais il ya des sentiments là dedans on la revoit pas parce qu'on a des papiers à régler c'est pas de ça que je parle là je pense qu'il ya quelqu'un qui vous êtes avec une personne et qui revoit un ex ou une ex et il se passe quelque chose entre eux deux un sentimentalement parlant ou sexuellement je parle de ça vous avez un rival ou une rivale et c'est peut-être pour ça que cette personne a se dit qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais en fin de compte il ya cet amour éphémère je me sens pas prêt ou prête et finalement il ya cette tierce personne qui est un ex ou une ex mais vous vous êtes attiré par cette personne on le voit bien moi je pense que sexuellement ça fonctionnait entre vous mais après c'est bien sexuellement c'est très bien que ça fonctionne il n'y a pas que ça dans la vie vous voyez c'est important mais il n'y a pas que ça et là je pense qu'il ya une là il ya une transformation qui s'est mal opérée vous voyez parce que cette personne en fin de compte soit elle ne fait pas l'effort qu'il faut elle n'a pas envie ou alors elle ne dit pas la vérité peut-être que elle vous a dit une chose mais c'en est une autre de de réaliser dans la matière ça c'est autre chose en tout cas vous jouez de la ruse ici là ici j'ai balance scorpion sagittaire je vous le dis ça vous parle balance scorpion sagittaire ça vous parle voyez cette personne à la riveur elle pense même à partir se détacher c'est la ruse à vraiment ainsi à prendre cette décision elle se détache de vous et puis elle vous quitte alors soit elle déménage parce que vous vivez ensemble ou alors elle s'en va en fait tout simplement parce qu'il ya à côté cette tierce personne moi pour moi c'est un ex ou une ex c'est pas je vois pas une nouvelle personne Moi pour moi c'est ça en fait et vous vous avez de gros doutes sur la sincérité de cette personne que ça soit un homme ou une femme à vous adapter vous avez de gros doutes vous avez peur aussi peut-être de la solitude et de l'épreuve parce que peut-être que vous l'avez déjà vécu avec quelqu'un d'autre au passé voyez ce que je veux dire le passé vous êtes glacé là ouais moi j'ai vraiment quelqu'un qui n'acte pas dans la matière voyez les paroles c'est bien gentil les promesses sont bien gentils mais à un moment donné quand on voit que le résultat il n'est pas là ben c'est à vous de voir et moi je pense que ce résultat n'est pas là parce que il ou elle pense à un ex ou une ex que l'on a de la rivalité et on se prend la tête parce qu'on sent les secrets quelqu'un qui se mélange dans votre couple alors certes cette personne elle se mélange mais en attendant il y en a un des deux qui n'est pas sérieux qui n'est pas sincère bon prenez que ce qu'il vous parle de toute façon ça vous parle pas c'est que c'est pour quelqu'un d'autre mes amis en tout cas il y a une histoire comme ça de ruse il y a quelqu'un qui est vraiment malhonnête qui est pas sincère et et qui vous fait des belles promesses on le voit bien mais moi je pense que vous vous prenez la tête vous vous posez ces questions certains de vous ça vous parle vous vous dites mais est-ce qu'il ou elle est sincère je suis avec une personne après tout qui promet des choses moi je fais tout pour ça fonctionne je suis fidèle je suis fidèle j'ai envie que ça fonctionne je suis fidèle à notre relation fidèle à moi même vous hein et j'ai envie que ça fonctionne j'ai envie que ça se transforme en quelque chose de beau moi en vérité là cette personne moi je pense que la transformation son père mal alors est-ce que par exemple cette personne par exemple elle vous a promis d'avoir un bébé c'est un exemple d'accord elle vous a promis un engagement elle vous a promis d'aller plus loin d'aller plus loin voilà je sais pas comment le dire mais d'officialiser vraiment les choses voyez dans votre couple parfois on est vraiment en couple et elle vous a dit oui oui on aura on aura un bébé et puis t'inquiète pas un jour on s'installera ensemble ou alors vous êtes déjà installés ensemble et puis au final cette personne elle est dans la ruse et puis ça se passe pas comme il se doit quoi de toute façon elle nous cache des choses ça c'est sûr mais moi ce que j'aime pas c'est que là je vois qu'il y a une tierce personne et après moi j'ai un autre cas de figure ici prenez le si ça vous parle si ça vous parle pas laissez tomber moi j'ai quelqu'un alors je sais pas si vous êtes au courant ou non que cette personne avec qui vous êtes peut-être en relation voilà en couple quoi en relation mais cette personne en fait elle a elle est prise elle est prise elle est prise et puis au final il y a encore de l'attirance entre eux mais pareil vous avez envie d'y croire mais cette personne elle est prise et elle compte pas déménager et s'installer avec vous par exemple elle est prise elle est prise mais peut-être qu'elle vous a raconté des bobards en vous disant oui je vais m'en défaire ça va plus je l'aime plus des trucs comme ça et puis il y a une histoire comme ça ça sent pas bon là et on est amoureux amoureuse on croit que c'est le bon la bonne et on attend on est dans l'attente en espérant la bénédiction mais comme il y a l'attraction l'attirance vous espérez le changement qui s'opère et vous voulez croire cette personne mais cette personne moi je vois qu'elle est prise cette personne et vous doutez là vous commencez à beaucoup psychoter et du coup ça vous fait pas du bien et c'est possible que si cette personne elle est prise et qu'elle se libère pas et que vous voyez très bien que les mois passent vous voyez et que vous vous posez la question qu'est ce que je dois faire est ce que je dois arrêter cette relation ou pas vous voyez et cette personne elle est assez rusée pour prendre elle est égoïste cette personne elle prend elle prend pour elle mais elle va pas au fond des choses elle est maligne et vous on voit bien qu'on est amoureux amoureuse on y tient cette personne mais on voit que en fait là elle se libère pas en fin de compte vous voyez bon prenez que ce qui vous parle on va faire la générale je ne vais pas rester autant mais bon c'est ce qu'il faut comme on dit alors générale pardon alors qu'est ce qu'on a pour mes gémeaux attention à j'ai trop de rouge là attention à l'agressivité on est sur sa défensive ça va pas du tout il y a la nervosité de l'agressivité soit chez vous soit en face de vous quelqu'un moi j'ai la rupture il y a quelqu'un là qui reprend sa force son pouvoir qui va redémarrer à zéro et qui ferme la porte au passé ou au présent peu importe mais on ferme une porte pour ouvrir une autre porte il y a la rupture là la rupture on reprend on reprend son pouvoir sa force ouais c'est ça on reprend sa force son pouvoir ses émotions moi j'ai quelqu'un soit vous quittez une personne ou alors c'est peut-être un travail ça vous quittez une situation négative j'étais toujours sur la défensive les émotions étaient touchées là et vous allez démarrer vers quelque chose de beau vous allez combler vous avez le changement dans votre vie ah ouais non mais là moi j'ai quelqu'un vous allez vous redresser relever c'est très bien parce que le 4 d'épée il s'est pris 3 épées avant ça c'est pour ça qu'il est cloué au lit et qu'il pense beaucoup aussi bon là on a quelqu'un ça n'allait pas il y a une situation négative et du coup en fait on va se choisir soi-même ça c'est clair et puis vous allez fermer la porte celle où ça n'allait pas la mauvaise porte et on va ouvrir la bonne porte d'accord donc du coup ça passe par une rupture où on coupe avec quelqu'un ou quelque chose ça peut être un travail un emploi et on va vraiment vers de belles émotions on va vers une guérison totale là et puis du coup vous allez vous reprendre mais qu'est-ce que moi j'ai quelqu'un qui va réussir mais c'est énorme alors moi pour moi j'ai quelqu'un qui qui récolte ici et vous allez faire quelque chose que vous aimez ça vous rend fort vous êtes à votre place en plus voyez c'est comme si je vous disais voilà je vais faire un travail qui m'aime un travail que j'aime et qui m'aime voyez ça va dans les deux sens et ça nous le rend bien du coup comme vous êtes passionné vous aimez ce que vous faites ben on récolte ici c'est l'abondance et puis on va être dans le bonheur dans la fête dans la joie bon pour moi certains de vous vous allez vous débarrasser d'une situation négative ici c'est clair vous allez c'est la renaissance vous allez revivre il y a du changement dans votre vie et pour d'autres on parle d'une belle rentrée d'argent d'une réussite ici après la réussite l'argent ça peut être beaucoup de choses vous voyez ça dépend de chacun de vous mais là il y a une belle réussite il y a une belle rentrée d'argent ben ouais roi de patac là c'est ça après ça peut être ben ouais ben on a le 10 derrière ça parle vraiment de ça vous allez récolter waouh la reine de patac alors c'est soit on a une promotion soit on change d'emploi et puis on négocie bien le salaire ou alors c'est possible que vous êtes à votre propre compte et que ça fonctionne et du coup ben là on va vers une belle saison quoi on va vraiment vers un mieux ou alors ça se trouve de la justice c'est une part qui vous revient il y a quelque chose comme ça et peut-être que c'est long et que c'est pas évident mais c'est vous qui allez gagner la roue de fortune ben ouais c'est la chance en tout cas vous allez faire quelque chose que vous aimez c'est vraiment certains de vous vous le faites déjà pour d'autres vous méfiez vous faites attention parce que vous êtes attiré par une personne mais très très sexuellement enfin sexuellement parlant vous êtes attiré mais très fort fortement attiré mais du coup ben c'est bien sexuellement oui je le comprends très bien mais mais ensuite le reste je reviens c'est drôle je reviens à ça on donne beaucoup d'amour on donne de soi-même on est attiré par cette personne on réfléchit on est juste là avec cette personne les émotions sont touchées on réfléchit on ressasse il y a beaucoup beaucoup de d'idées du coup vous savez plus qu'est-ce qui est vrai par rapport à une personne je parle du coup vous savez plus qu'est-ce qui est vrai par rapport à cette personne il y a des blocages mais vous allez vous libérer vous allez pas rester dans cet état je vous dis ouais bon certains de vous vous m'appelez je le vois bien alors ici ouais vous devez trancher vous devez faire un choix là là ça c'est en fait par rapport à cette personne c'est on n'est pas satisfait là du tout loin de là les émotions sont touchées on réfléchit beaucoup on ressasse les choses sont cachées c'est la lune ne l'oubliez pas et puis du coup on est éparpillé là dans vos pensées ça part dans tous les sens comme ces bâtons on est dans la tornade et on réfléchit on réfléchit on n'arrive plus à réfléchir on sait plus quoi réfléchir mais pourtant il faut trancher il faut trancher ici vous êtes complètement dans la satisfaction là en fait au niveau des émotions déjà qu'en dessous j'avais un œuf mais les émotions sont touchées et du coup on se dit mais c'est pas possible en fait qu'est-ce que je dois faire c'est quand que je vais être heureux qu'est-ce que je dois faire c'est un petit peu ça on est déçu au niveau sentimental vous êtes déçu ou relationnel il y a un truc comme ça c'est toujours vous qui faites en fait vous vous êtes la mercedes qui fait avancer la caravane vous voyez la caravane elle s'est accrochée à vous elle est accrochée à vous elle se laisse comment dire conduire vous voyez vous l'attirez ça va pas ça pour d'autres en fait c'est financièrement et puis au niveau de ce que vous faites aujourd'hui il y a des blocages c'est difficile vous vous dites c'est pas possible je fais tout pour que ça fonctionne et puis j'ai des blocages ben là il y a quelque chose à faire après peut-être que vous m'appelez pour des soins aussi certains de vous ça c'est possible c'est peut-être les consultations mais pas que et pour moi vous allez vraiment vraiment par la suite il y aura des déblocages et vous allez être faites voir en dessous ce que vous avez vous voyez ouais c'est une histoire de temps ouais on peine là on a du mal on a du mal mais vous voyez vous avez le monde qui vous attend faut tout nettoyer là la tour c'est ça en fait la tour en fait si vous voulez c'est comme si je vous disais qu'elle va être foudroyée par l'éclair l'éclair c'est ce qu'elle va faire partir faire exploser et puis déconstruire pour reconstruire vous voyez pour devenir votre propre magicien ouais pour réussir c'est bien en fait vous avez des blocages mais ça se lève vous savez les blocages c'est fait pour être débloqué et lever on est bien d'accord après c'est le temps c'est vrai je l'avais la tempérance ça peut durer donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin d'un rituel pour débloquer tout ça nettoyer et pour recevoir on sent bien parce que certains de vous c'est bloqué au niveau du travail ou des finances ça on le voit bien ici bon et puis bah oui on se dit quand est-ce que je vais récolter quoi quand est-ce que je vais être ce neuf de couple qui est dans le bonheur dans la joie qui est posi paisible qui est posé qui est heureux heureux d'avoir vous voyez cette personne elle en sécurité elle manque de rien elle est dans le confort elle est super bien elle est à l'aise donc c'est ça en fait puis d'obtenir cette chance quoi cette roue qu'elle tourne en votre faveur vous voyez on le voit bien il y en avant il y en après ça c'est clair par contre ici bah oui là on donne on donne on donne là ça va pas ça va pas dans les deux sens je vous assure pensez à vous aussi hein donc à un moment donné si vous voyez que ça va que dans un sens c'est pas normal je vous assure pensez à vous voilà prenez que ce qui vous parle vous allez vous libérer certains je le vois prenez que ce qui vous parle et puis si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance ou alors un soin rituel ancestral n'hésitez pas il y a l'explicatif sur mon site et sinon vous avez mon mail pour me contacter merci pour vos likes vos commentaires et votre présence et d'être là merci pour vos soutiens aussi votre soutien et je vous dis à bientôt bisous